Avoir un produit qui permet de rendre tes rideaux connectés Et oui tes rideaux connectés via une application bien entendu Regarde moi ça C'est juste ouf Alors sachant qu'il y a mon stock juste derrière Et je trouve ça vraiment stylé de pouvoir rendre en tout cas ici Ce rideau connecté, tout type de rideau Et bien c'est possible Et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter un produit plutôt innovant Puisqu'il permet de rendre tes rideaux connectés Il s'agit donc du SwitchBot Curtain Alors ici j'ai la version Rode Tout est expliqué en fait sur leur site internet Puisque c'est très important Il y a différents types de barres de rideaux On peut avoir par exemple des circulaires Moi c'est ce que j'ai ici Et ce que je vais te présenter aussi durant la phase test Bien entendu Et tu peux avoir d'autres types en fait de barres de rideaux Que ce soit un peu sous forme de I Ils appellent ça Donc il y a différents noms Et de toute façon tout est expliqué en fait via leur site Donc ça c'est assez bien fait Et apparemment pas compliqué à installer Puisqu'ils disent que cela prend environ 30 secondes pour l'installer Après j'ai fait pas mal de recherches Et en fait SwitchBot c'est quand même une très très grosse marque Qui a aussi une très bonne réputation Et une très grande communauté aussi qui les suive Puisqu'ils ont fait des petits lancements et tout Avec pas mal de gens aussi Qui tout simplement ont investi dans leur projet Donc ça c'est vraiment une bonne chose Et puis en fait ils ont Et je ne savais pas du tout Mais tout un écosystème un petit peu aussi dans la domotique Donc on va pouvoir vraiment retrouver une multitude de produits pour la maison Concernant cette marque SwitchBot Alors là j'en vois venir des personnes qui vont dire Mais Christo attends En soi à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir ce genre de rideau ? Alors ça va dépendre bien entendu Déjà premièrement si tu aimes la domotique ou pas Si c'est quelque chose qui t'intéresse C'est sûr que ce genre de produit ça va être le cas Après ça peut être par exemple aussi pour des personnes âgées Qui ont tout simplement un petit peu plus de difficultés Et ici ce genre de produit ça peut convenir parfaitement Puisqu'il y a une autonomie d'à peu près 8 mois De ce qu'ils annoncent On va dire 6 mois Et c'est vrai que ça c'est déjà quand même une bonne chose Imaginons pour les personnes âgées Tu peux aussi C'est vrai que ça peut être une bonne idée Lorsque tu es par exemple en vacances Simuler un peu quelque part Et bien une présence Voilà c'est quelque chose de bête Mais ouverture, fermeture des rideaux Tu peux programmer ça Il y a aussi quelque chose d'autre de pas mal Et ça honnêtement ça va aussi rentrer dans mon cas Et bien c'est tout simplement Comme ça ça s'ouvre Dès qu'il y a de la lumière Puisqu'il y a un petit détecteur à l'intérieur Qui va lui permettre de détecter la présence de lumière Alors c'est en version bêta actuellement sur leur application Mais globalement Une fois qu'imaginons il y a la lumière du jour Et bien le rideau va s'ouvrir Deux couleurs sont disponibles Donc ici on va retrouver le blanc et le noir Bien entendu cela va dépendre Et bien de la couleur de tes rideaux Alors c'est vraiment très facile à installer Ils disent 30 secondes Et honnêtement c'est un petit peu le cas Il n'y a pas grand chose à faire en fait T'as juste à clipser sur ton rideau Et puis globalement c'est tout De toute façon on verra ça juste après Alors il y a aussi le diamètre qui est réglable Bien entendu ici ça va de 15 mm à 40 mm Et la circonférence qui va de 47 à 125 mm Alors ici parce qu'en fait si tu veux J'ai pris la version ils appellent ça RODE C'est tout simplement pour on va dire Ce qu'on retrouve la plupart du temps pour les rideaux C'est le support qui est circulaire Tout simplement Après il va falloir se renseigner Regarder sur leur site internet De toute façon le lien est dans la description de cette vidéo Où tu vas pouvoir Et bien si jamais t'as une barre qui est sous forme Ils appellent ça de I prendre la version en question Et savoir si elle est compatible ou pas Mais il n'y a pas de très grande difficulté Parce qu'en fait après ici il va s'adapter Par exemple ici avec mon support qui est circulaire Donc c'est à moi après de le serrer A la bonne si tu veux A la bonne taille de mon support Alors on va voir aussi un moteur bien entendu Qui va tourner avec une sorte de petite roue Qui va aller dans les deux sens Puisque tu vas pouvoir ouvrir ton rideau Et bien entendu la fermer Et là j'ai été très surpris C'est la première fois que je vois ça Donc une application mobile Qui se nomme donc SwitchBot Et comme je te l'ai dit tout à l'heure On va retrouver tout l'écosystème en fait de cette marque là Donc tous les produits qu'on va pouvoir apparaître Aussi sur ton smartphone Mais aussi depuis cette application Donc tu vas pouvoir gérer tout ça Application qui est gratuite Et qui est disponible sous iOS et sous Android Alors tu auras juste au début une petite étape Et là il ne faudra pas se tromper Ils appellent ça l'étalonnage C'est à dire que globalement Une fois que tu vas allumer ton produit Alors moi ce que je te conseille C'est de le charger à 100% Parce que moi il n'était pas chargé à 100% Une fois que tu le charges à 100% C'est à de toute façon un seul bouton Tu appuies longtemps sur ce bouton là Et puis ça va commencer à clignoter Ce qui va indiquer qu'il est activé De toute façon en fait Là si tu veux la Bluetooth tout simplement Que tu vas devoir apparaître Depuis l'application Depuis ton smartphone Et une fois que c'est fait Donc il va falloir faire le réglage C'est à dire que tu vas devoir mettre Ton produit tout à droite du rideau Et tu vas lui dire Bon bah maintenant on va aller à tout à gauche Et une fois qu'il va tout à gauche Tu fais stop Et après tu dis Bah on va retourner tout à droite C'est un peu le calibrage Voilà tout simplement Tu vas lui indiquer Bah jusqu'à où va ton rideau L'ouverture et la fermeture Et après il y a une petite phase test Dans l'application Qui va te permettre de tester De voir si il a bien enregistré L'ouverture complète à 100% Et la fermeture complète à 100% Cela peut paraître un peu compliqué Comme ça à expliquer Mais honnêtement Voilà c'est vraiment très simple Très intuitif D'ailleurs bravo pour l'application Parce que c'est souvent pas facile De rendre une interface On va dire compréhensible Facile Et ici c'est le cas Donc à mon avis Ils ont eu de bons développeurs Et une bonne Ce qu'on pourrait appeler Quelque part un peu Le trajet Le parcours client Depuis l'application Donc ça c'est vrai Que c'est plutôt bien Alors comme je l'ai dit Il y aura donc forcément Un petit détecteur dessus Puisqu'en fait Il va détecter la présence De la lumière Et il va pouvoir Si jamais Si tu lui indiques Depuis l'application Donc tu valides Cette option là Il va pouvoir s'ouvrir Si jamais Il détecte la présence de lumière Donc ça c'est vraiment bien Alors moi ici Je le fais pour le stock Donc si tu veux Ça va pas marcher Mais si jamais Tu mets tes rideaux Que ce soit au niveau de la fenêtre Ça fonctionne avec tout type de rideaux Il y a aucun souci avec ça Et bien forcément Dès qu'il y aura de la lumière Et bien Ça va détecter Et puis ça va s'ouvrir Donc ça c'est vraiment une bonne chose Ou alors tu peux programmer Imaginons tous les matins À 8h du matin Le rideau s'ouvre Et à 20h Le rideau se ferme Donc ça aussi C'est une très bonne chose Il va donc fonctionner Avec Google Assistant Alexa Et d'autres services Donc ça c'est vraiment Très intéressant Par contre Il faudra en fait Leur accessoire Qui se nomme ici Le Hub Switch Bot Tout simplement C'est à dire que Globalement Comme je te l'ai dit En fait Ils vont avoir une multitude De produits Et tout leur écosystème Te permettra vraiment D'avoir quelque chose C'est vrai D'assez pointilleux Par exemple Sur ton Switch Bot Curtain Tu peux Et alors ça je ne l'ai pas reçu Installer un mini panneau solaire Alors moi ça va Vraiment pas servir à grand chose Parce que moi Je l'utilise vraiment Pour un grand placard Où je vais faire mon stock Mais imaginons Tu fais forcément Au niveau d'une fenêtre Ton rideau Et bien en fait Forcément si tu as du soleil Au niveau de ta fenêtre Il y a un petit panneau solaire Que tu peux clipser Sur ton Switch Bot Qui va permettre De recharger ton Switch Bot De manière on va dire Continue Et ce petit panneau solaire Va tout simplement Permettre en fait Vraiment D'être tranquille Sur le long terme Bon allez C'est parti pour la phase test Bon et bien c'est parti Pour tester avec le rideau Alors bien entendu Moi je te montre ça En fait avec un rideau On va dire Pour cacher mon stock En fait dans mon studio Je vais aussi te superposer L'application sur l'écran Parce que comme ça On va voir aussi Le côté connecté Donc voilà le grand rideau Que j'ai Qui me sert de cacher mon stock Depuis l'application Donc on va dedans Donc là je vais aller dans mort Et puis comme tu peux le voir Donc ici je suis connecté A mon rideau Comme tu peux le voir Avec l'image aussi Bah en fait le rideau Est fermé Tout simplement Donc ça c'est bien On peut voir aussi Que l'autonomie restante Ici de 95% Et que là Il est fermé à 100% Par exemple si imaginons Je souhaite Imaginons l'ouvrir À 50% Le rideau est en train De s'ouvrir Et il va s'ouvrir À 50% Alors ça c'est dans le calibrage C'est pas un truc de fou ça Et d'ailleurs On peut le voir Alors là je l'ai ouvert Donc à 53% Que vraiment Il s'est bien ouvert Parce que si on regarde Tu vois On est un tout petit peu Plus que la moitié Et là il s'ouvre à 20% Incroyable Et maintenant Si je lui demande Hop De s'ouvrir À 100% Nickel Voilà Ça c'est quelque chose Vraiment De ouf J'adore Alors Donc là par exemple Je vais te remontrer Depuis l'animation Je lui demande De se refermer À 100% Alors ça fait un petit bruit Alors ce qu'il faut savoir Et je vais te montrer ça tout de suite On a le mode de mouvement C'est à dire qu'on peut le basculer En silencieux Et il va aller un peu Plus lentement Et faire un petit peu moins de bruit Alors là on se met en mode performance Donc là je vais le refermer A 100% Donc voilà Donc ça c'est vraiment pour te montrer Un peu avec l'application Donc après je peux programmer Tout ça bien entendu Ce qu'on a pu voir Alors maintenant Ce que j'aimerais faire C'est te montrer un petit peu le produit Ok Christo Mais il est où le produit Et bien le produit en fait Il est tout simplement En gros tu vas avoir Le premier rideau Donc le premier cercle du rideau Et il faudra que tu le mettes Juste derrière bien entendu Pour qu'il pousse Soit à droite Soit à gauche Voilà Et donc comme tu peux le voir En fait c'est vraiment pas compliqué Puisque tu vas avoir Donc ici Le switchbot Alors très important Mais le bouton du switchbot Qui est de l'autre côté En fait il doit être côté extérieur Côté fenêtre Bon moi j'ai pas de fenêtre Mais il faut vraiment bien comprendre Que quand tu vas installer ton switchbot Il faut que ce soit dans cette direction là Donc en gros Le bouton Et je pense il y a le petit capteur Pour la luminosité Côté fenêtre Et là après tu vas pouvoir régler C'est à dire que je vais pouvoir Serrer un peu plus Ou alors si j'appuie sur le bouton Desserrer Donc c'est vraiment très facile à installer Là si je veux je peux l'enlever Alors je vais pas le faire Parce que j'ai qu'une main de disponible Il faut quand même deux mains Alors c'est vrai que Bah vu que moi le rideau Il est pas très haut Donc c'est quand même assez facile Tu vois je le mets comme ça Et au final en fait Tu le vois pas Tu le vois vraiment pas Donc ça c'est vraiment une bonne chose Alors Point important Ma copine m'a dit Ouais Christo c'est bien Mais imagine là Tu veux l'ouvrir sans l'application Donc comme on a vu Il y a le touch and go Mais avant 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 En fait c'est bête Mais vu que j'ai installé tout simplement D'un seul côté J'en ai pas mis deux là Bah en fait je peux l'ouvrir naturellement A gauche Voilà Y'a aucun problème Voilà Et je peux bien entendu Le refermer naturellement Ça c'est si jamais Je veux pas utiliser l'électronique Et tout Je veux prendre un truc Très très rapidement Donc On a vu ça Maintenant on va voir le touch and go Donc comment ça marche Très très simple En fait si tu veux T'as le produit qui est ici Donc suffit que je prenne le rideau Que je fasse un petit coup Comme ça vers la gauche Ça va faire bouger légèrement le produit Il a compris Et il va aller à l'extrémité Tout simplement Donc ici il va aller tout à gauche Voilà Donc ça c'est pas mal le touch and go Parce que ça permet vraiment Et bien de lui donner un peu Sans l'application Un ordre Voilà Bah tu t'ouvres Tu te fermes Et ça c'est très pratique J'aime beaucoup Voilà Et là je te promets Mais vraiment Avant je Je laissais tout le temps ça ouvert C'est vrai que c'est pas joli quoi Et maintenant depuis que j'ai ça Bah je trouve que c'est vachement plus pratique Alors par exemple là Je leur donne un petit coup Tu vois Voilà Et là il va aller tout à droite Clips qui fournissent aussi Bien entendu dans la boîte Voilà Qui sont juste ici Et en fait Si tu veux Je les ai installés à chaque truc Avec un On va dire Un petit truc en plastique Là avec des trous Comme tu peux le voir Alors en fait Ça ça permet Si tu veux Alors c'est pas le plus esthétique Je suis d'accord C'est pas le plus joli Mais c'est dans le cas Mais c'est dans le cas où Si tu as par exemple Comme moi Donc là j'ai un support circulaire J'ai des anneaux Mais le problème C'est que bon Je vais t'avouer quand même C'est pas un super rideau Ce que j'aime Voilà C'est vraiment un truc Très très simple Qu'on peut retrouver un petit peu partout Pour pas très cher Et le problème Et je l'ai même d'ailleurs Sans avoir à passer par le produit ici Le fait de le faire aussi à la main Je peux pas l'ouvrir d'un seul coup En fait Parce que si tu veux C'est pas très bien fait Et en fait Ça va se tendre Entre anneaux Et en fait Ça va serrer de plus en plus Et au début J'arrivais pas Avec le produit A ouvrir complètement le rideau Et je me disais Mais c'est bizarre Pourquoi il veut pas s'ouvrir Bah en fait Parce que mon rideau Il est pas très bien fait Et en fait Ça se détend A fond Et puis ça fait qu'en fait Si tu veux Tous les anneaux vont commencer à se serrer Contre la barre Et en fait C'est super dur après Pour le produit de l'ouvrir Et en fait Si tu veux Le petit accessoire Qui livre aussi Bien entendu dans la boîte Ça permet De garder un peu Tes rideaux Entre guillemets Je sais pas comment t'expliquer Un peu tendu Ce qui va permettre Tout simplement Bah qu'il puisse circuler Qu'il puisse bouger Voilà Sans avoir à Tout simplement Se bloquer Donc ça C'est quelque chose de bête Que je te recommande de faire Donc là Ça prend pas par contre 30 secondes Je pense que moi J'ai eu une situation Peut-être la plus complexe De ce que j'ai compris C'est à dire Bah un rideau Avec un support Circulaire Donc ça aussi Donc ça c'est nickel J'ai en effet Bah les anneaux Donc ça c'est top Mais mes anneaux Sont pas vraiment ouf Parce qu'en fait Tu peux avoir vraiment Des anneaux très propres Qui vont vraiment aller De droite à gauche Sans aucun problème Mais vu que moi C'est pas On va dire la meilleure chose En fait Ça peut se bloquer En fait Tu vois Ça va serrer comme ça Et le fait de rajouter Ce petit support là Permet vraiment Si tu veux De garder un peu tendu Ton rideau En fermant le rideau Comme ça Bah voilà en tout cas Ça me fait vraiment Super plaisir Je suis très content N'hésite vraiment pas aussi A me dire ce que t'en penses Franchement super C'est la première fois Que je teste ça Et Top hein Regarde ça Nickel Franchement trop content Bon en tout cas Bon en tout cas Ça me fait vraiment Super plaisir De pouvoir te présenter Ce produit là Aujourd'hui Vraiment je suis très content Parce que déjà Premièrement Je trouve que l'idée Est vraiment innovante Moi la domotique Et tout C'est quelque chose Qui m'intéresse beaucoup Et puis J'aime beaucoup aussi L'idée De rendre quelque chose De non connecté En connecté Voilà Et là De se dire Bah j'avais un rideau En fait complètement traditionnel Bon mes anneaux et tout C'est pas non plus Un rideau haut de gamme Donc il est pas terrible Et il s'ouvrait déjà Pas très bien Mais que là au final Avec ce produit là Bah il convient Plutôt parfaitement Et j'arrive à l'ouvrir Et à le fermer Sans aucune difficulté Avec le produit Le produit que je conseille Alors concernant le tarif Alors le Road Rail C'est à dire en fait Finalement Celui-ci Globalement Si tu veux Sous forme circulaire En fait c'est 99 dollars Voilà Et si tu veux prendre Le U ou le I Rail Tout simplement C'est 89 dollars Donc ils sont un peu moins chers Les autres versions Ici c'est la version Un peu la plus chère Entre guillemets Tu es pas obligé D'en avoir 2 3 Voilà Moi par exemple ici J'en ai juste Bah pris une Et franchement Elle suffit amplement Puisqu'elle fait toute la longueur Et tout Et je suis assez bluffé Assez content Bah pour en tout cas Pour l'instant Les résultats Que j'ai là actuellement Franchement c'est une bonne chose L'application elle est super bien Mais ce que j'aime Vraiment bien C'est le Touch & Go C'est voilà Hop T'as pas besoin de l'application Tu l'ouvres Et tu peux refermer ça Sans aucune difficulté Chose auquel j'ai pensé aussi C'est Ici vu que j'ai tout simplement Mis un seul produit Donc il est tout à droite De base Et en gros Bah Même si imaginons Je ferme le rideau Je peux en fait L'ouvrir dans l'autre sens Sans avoir A passer par l'électronique Ce qui est vraiment C'est un super produit N'hésite vraiment pas aussi A me dire ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Et bien vos avis et tout Me font super plaisir J'essaye de vraiment De répondre aussi à tout le monde J'ai eu quand j'ai partagé Un petit peu sur mes réseaux sociaux Sur Instagram Principalement en story Vos retours Il y en a qui m'ont dit Ah mais ça a l'air super bien Et tout Est-ce que c'est compatible Avec Google Home Et tout Alors c'est vrai qu'il faut l'écosystème Mais c'est vraiment un produit Que je peux te conseiller aujourd'hui Je vais vraiment suivre maintenant Cette marque de plus près Parce qu'il propose beaucoup De produits différents Donc peut-être que je vais te présenter D'autres produits de cette marque là Et surtout Je m'y intéresse de plus en plus Aussi à la domotique et tout Et je pense que vraiment Ça peut être quelque chose De très très sympa Sur le long terme En tout cas n'hésite vraiment pas aussi Je vais te mettre Le petit code promo Si jamais tu souhaites bénéficier Je crois que c'est de 30% De réduction Quelque chose comme ça Ce qui est vraiment intéressant Et de tester de toute façon Avec un seul produit Donc comme on peut le voir A l'arrière en fait Ils mettent toutes les possibilités Avec tous leurs accessoires à côté Et voilà J'étais quand même assez bluffé Et franchement non C'est un bon petit produit Bon merci tous les gens De me mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à donner mes vidéos Parce que tu vas kiffer Et J'aime à la vidéo